Isa en maternelle présente C'était un soir comme tant d'autres dans la maison de Pierre. Toute la famille était réunie dans la cuisine et sur la table trônait un énorme potiron. Quand tout à coup, la maman de Pierre s'arma d'un grand couteau. Non maman, non, ne touche pas ce potiron, supplia Pierre. C'est la sorcière corne bidouille. Quelle histoire amusante mon chéri et quelle imagination. Tu devrais en faire autant pour tes rédactions. Et tchac, elle coupa le potiron en deux. Aussitôt, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce. Ça sent les toilettes bouchées, s'étonna le grand-père. Les chaussettes mal lavées, poursuivit la grand-mère. Le caca de sanglier, rajouta Pierre en se tortillant sur sa chaise. Et puis quoi encore ? gronda le papa de Pierre. Un dîner aux gros mots ? Une agitation d'asticots et, une fois de plus, une soupe sur le carreau ? Allez-y, file dans ta chambre, mon garçon ! Marre de zut de crotte de bique ! grommela Pierre en allant dans sa chambre. Les parents, c'est toujours pareil. Ça ne comprend rien du tout. Même pas cap de voir une sorcière dans un potiron. Et il s'endormit très fâché. C'est alors que, vers minuit, une rumeur étrange s'éleva dans la cuisine. « Potironus transforma corne bidouillabis ! » De longues tiges se faufilèrent alors par la porte, rampèrent dans le couloir, comme des serpents, jusqu'à la chambre de Pierre, qui dormait profondément. Puis, elles s'enroulèrent autour de lui et le tirèrent doucement vers la cuisine. Pierre crut que sa maman voulait le réveiller. « Non, maman, pas encore l'école. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. » Mais arrivée dans la cuisine, « Gouzi, 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 regarde qui est là, mon petit chéri ! » s'écria Pierre en sursautant. « Vous, vous êtes deux maintenant ? » « Eh oui, Zizi de Wistiti, tu ne connais donc pas le proverbe. Si en deux potirons découpés, sorcière sera dédoublée. » « Euh, non, » répondit Pierre en serrant son doudou contre lui. « Et tu vas voir, espèce de prout de dromadaire, de quoi sont capables deux sorcières quand elles sont en colère. » « Puisque, décidément, tu n'aimes pas la soupe, ce sera toi la soupe. Et nous te dégusterons de la tête jusqu'au croupion. » Et tout en s'activant dans la cuisine, elles se mirent à chanter d'un même cœur. « D'abord, te ligoter comme un petit filet et remplir tes oreilles de deux bouquets d'oseilles. Badigeonner ton dos de sauce à l'asticot et du caca de poux pour renforcer le goût. Un zeste de sauterelle en guise de grain de sel et des crottes de nez pour bien te parfumer. Te faire cuire à feu doux en mélangeant le tout et te servir très chaud avec quelques crapauds. » « Non, je ne veux pas ! » s'écria Pierre, dégoûté. « Ça suffit, tête de merlanfrié ! » rouspait ta lune. « Tu crois peut-être qu'on va te laisser le choix, espèce de crème d'anchois ? » ranchérit l'autre. « Tu n'es qu'un vomi de coccinelle, un crachat de sauterelle, une face de vermicelle. » « Bravo, bravo ! » applaudit Pierre. « Vous êtes vraiment super forte en gros mots ! » « Mais la vraie cornebidouille était bien meilleure ! » « La vraie cornebidouille ? » s'exclama l'une. « Mais c'est moi, évidemment ! » « Tu plaisantes ! » répondit l'autre. « Tu n'es qu'une boudinée de la brioche et toi, une fofolle de la cloche ! » « Pas mal, pas mal ! » dit Pierre en baillant. « Mais décidément, cornebidouille aurait fait mieux ! » « C'est ce qu'on va voir, tête d'entonnoir ! » « Je suis la vraie, la seule, l'unique cornebidouille ! » « Et celle-là, n'est qu'une vieille fripouille ! » « Tu peux parler ! » répliqua l'autre. « Espèce de mémère à sous-pierre ! » « Et toi, tête de zèbre mal rayée ! » « Grosse patate à chapeau ! » « J'y pas être déplumée ! » « Fais-su du popotin ! » « Puis du bec de toilette ! » « Pelure de pommes pourries ! » « Superbe ! Encore, encore ! » applaudit Pierre en jubilant. « Crotte de ver de terre ! » « Minuscule grain de poussière ! » Et hop ! Aussitôt dit, aussitôt fait, les voilà transformés en deux minuscules grains de poussière. « Parfait les filles ! » jubila Pierre. « Je vous déclare ex aequo et bête comme des poireaux ! » Pierre prit le balai et la pelle à poussière et vida les corne-bidouilles dans la poubelle. Et le lendemain, à l'heure du petit-déjeuner, « C'est drôle ! » dit la maman de Pierre. « Je crois que j'ai entendu un petit bruit dans la poubelle. » « Sans doute notre potiron qui s'exaspère ! » fit le grand-père en souriant. « Ou un baillement de pommes de terre ! » poursuivit la grand-mère. « Et pourquoi pas un combat de grains de poussière ! » s'exclama le papa de Pierre. « Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri ? » « Moi ? Je sais pas ! » répondit Pierre, le nez dans son bol de chocolat. Mon histoire est terminée.